bonjour à tous bonjour à vous nous allons aujourd'hui faire un podcast sur un empereur français que j'ai nommé napoléon bonaparte alors aujourd'hui nous allons parler de cet empereur napoléon bonaparte en allant aborder plusieurs thèmes on va commencer par son enfance après ses victoires scientifiques militaires et ensuite etc etc bon nous allons commencer à aborder le premier thème que j'ai nommé l'enfance de napoléon donc napoléon est né à l'éjaccio en corse le 15 août 1769 soit 20 ans avant la révolution française donc juste pour revenir sur la révolution française des jeunes officiers qui défendent la révolution 793 il repousse il repousse les armées royalistes il est donc nommé général c'était juste avec la parenthèse sur la révolution française il est la quatrième enfant de charles marie bonaparte et maria letizia ramollino en corse son prénom en france son prénom n'est pas connu en corse il est connu en corse napoléon bonaparte on le dit avec l'accent napoléon bonaparte et il intègre l'école militaire à brienne à l'âge de 9 ans car son père a des racines nobles il est avocat au tribunal d'ajaccio 1 à l'âge de 9 ans c'est très jeune il entre à l'école militaire supérieure de paris c'est l'état qui lui offre ses privilèges grâce à ses racines de la noblesse à l'âge de 16 ans sous le grade de lieutenant imaginez 16 ans il est lieutenant franchement c'est c'est très jeune bon bah on vient d'aborder notre premier thème l'enfance de napoléon nous allons passer au second que j'ai nommé ses premières victoires militaires donc une de ses premières victoires militaires et la campagne d'italie en 1796 seulement à l'âge de 27 ans à l'âge de 27 ans imaginez vous qu'il dirige une grande armée un an plus tôt je me suis trompé c'est mince je me suis trompé ce n'est pas un an plus tôt mais un an plus tard dans donc on le voit bien ici donc il conquête donc un an plus tard en 1797 il conquête le nord de l'italie contre à l'autriche l'autriche occupe l'italie lorsque ça se passe à signer l'armistice donc la paix en 1797 en trois jours grâce à son génie militaire napoléon écrase les autrichiens il n'y a pas d'autres mots il a vraiment il les a vraiment écrasé on peut le voir sur cette photo là bas nous pouvons voir de les collines là on peut voir des soldats à terre autrichiens et français car oui perdu beaucoup quelques hommes là bas bon nous avons abordé ce thème ses premières victoires militaires nous allons passer au thème suivant que j'ai nommé ses premières victoires scientifiques donc une de ses victoires scientifiques et non militaires et la campagne d'égypte donc n'est pas une victoire militaire je viens de le dire une victoire scientifique car napoléon promis car napoléon avait pour but premier de décoloniser les colonies anglaises d'orient et de faire avancer la science car les égyptiens avaient une science un peu plus approfondie que celle de l'europe en 1798 il embarque avec lui 35 mille hommes et une armée de savants cette expédition scientifique est une réussite car un livre paraîtra intitulé description d'egypte il a aussi dit napoléon a aussi dit une phrase très connue soldat songez que du haut de ces périmides 40 siècles vous contente c'est napoléon qui l'a dit ça ça regroupe pourquoi ils sont allés là bas bon nous avons abordé ce thème nous allons passer au thème suivant que j'ai nommé les créations de napoléon donc napoléon déjà il faut savoir que le 18 brumet donc en 17 le 9 novembre 1799 de son retour d'egypte bonaparte est accueilli en héros deux hommes siès et barras décide de s'appuyer sur lui pour organiser un coup d'état 18 brumet donc en 1799 bonaparte est désigné premier consul c'est un peu premier consul c'est un peu comme le roi de la france il faut pas assimiliser ça à un roi mais ça ressent le voilà à la tête de la france comme un président bon c'était juste cette petite parenthèse pour les 18 brumet nous revenons à nos créations donc napoléon a créé le code napoléon qui sert à appliquer toutes les lois dans le pays c'est un livre le code napoléon est un livre qui contient 2280 articles celui ci fixe toutes les règles qui concernent la famille et la vie des français en société en gros c'est un gros livre bon napoléon est à l'origine des lycées des préfets le code civil la banque de france la cour de cassation etc il a napoléon a créé beaucoup de choses et l'a aussi créé le franc je crois la monnaie il a créé énormément de choses napoléon a créé pour ses plus fidèles soldats la légion d'honneur alors ça pour récompenser récompenser ses plus méritants soldats bon nous avons apporté ce thème nous allons passer au suivant que j'ai nommé les amours de napoléon faut savoir que napoléon a eu deux femmes dans sa vie donc la première est là donc je sais pas pourquoi j'ai fait une faute de frappe normalement c'est là la première femme de napoléon était joséphine de borne et que nous pouvons voir juste ici qu'il rencontre en 1795 en gros que quatre ans avant son retour des luttes avant le 18 première elle est couronnée impératrice par napoléon lui-même en 1804 napoléon vivant malheureusement avec elle en 1809 car il ne peut pas avoir de descendant avec elle bien triste histoire donc en 1810 nouvelle femme il se marie avec marie louise d'autriche fille de l'empereur d'autriche avec laquelle ils ont eu un enfant qu'ils ont nommé napoléon françois cheveuf charles qui naît aux tuileries le 20 mars 1811 car napoléon faut savoir que napoléon a résidé aux tuileries la plupart de sa vie bon nous avons fait ce thème les amants napoléon nous allons faire le prochain que j'ai nommé sa plus grande victoire donc sa plus grande victoire est sûrement austerlitz en 1805 austerlitz en 1805 après avoir tendu un piège aux troupes ennemies au bord des maracas gelés il parvient à mettre en déroute les troupes russes et autrichiennes qui se sont alliés napoléon n'est qu'une armée alors que les trous alors que les russes et les autrichiens sont alliés l'autre prêche est dans l'obligation de déclarer la paix c'est comme ça bon c'était sa plus grande victoire donc là c'est un chef d'oeuvre du génie militaire de napoléon de la stratégie militaire de napoléon excusez excusez moi nous pourrons voir ici napoléon sur son cheval et voilà bon nous allons passer au thème suivant que j'ai nommé les membres de la grande armée là donc la grande armée si vous ne savez pas ce sont l'armée napoléonienne entre 1804 et 1813 l'armée napoléonienne est passé de 400 milliards de 400 mille hommes à plus d'un million j'ai oublié à plus d'un million c'est énorme un million en seulement neuf ans donc la grande armée est constituée de trois types de soldats il plus connu ce que j'ai mis sur mon tableau que j'ai trouvé sont l'infanterie il progresse à pied fusil à la main ce sont eux que j'ai voulu représenter ce sont eux qui ont le rôle un peu fiant on va pas se mentir parce que être à pied pas très gai nous avons ensuite la cavalerie qui est un peu plus voilà je me la pète se déplace à cheval et combat au pistolet et à l'arme blanche bon ils n'ont pas ils n'ont pas de fusil mais pistolet arme blanche mon couteau et l'artillerie qui s'occupe des canons bon qui sont les grognières et grognières appartiennent à la garde intérieure et sont chargés de la protection de napoléon lui même imaginez-vous c'est qu'en sorte les bodyguards de napoléon bon nous nous avons fait ce thème ah oui j'ai oublié quelque chose on dit que napoléon est petit car quand il dirigeait ses troupes pour être un soldat je vous le rappelle il faut dépasser 1 mètre 73 pour être un soldat alors que napoléon faisait qu'un mètre 70 c'est pour ça que les soldats se moquerait de sa petite taille lors des batailles bon c'était juste une petite parenthèse rigolote bon nous allons passer au thème suivant que j'ai nommé ses guerres défensives donc c'est pas lui que qui a attaqué les autres mais les autres qui ont qui les ont attaqué bon les guerres défensives était la deuxième campagne en italie contre l'autriche en 1800 qui se conclut par la victoire de marengo le 14 juin et de hohen linden le 3 décembre la campagne contre l'autriche et la russie en 1805 qui se termine par une victoire finale à austerlitz qu'on a fait avant qu'on a regardé un peu plus en détail le 2 décembre la campagne contre la plus en 1806 c'est une victoire finale à lena le 14 octobre et la nouvelle guerre contre la russie en 1807 la grande victoire finale de free headland le 14 juin nous avons abordé ce thème les guerres ces guerres défensives nous allons passer au prochain qui essayez de deviner avec tout votre talent qu'est ce qu'elle sera le titre ces guerres offensives maintenant c'est lui qui attaque et c'est pas lui qu'on attaque c'est lui qui attaque bon ces guerres offensives était la guerre d'espagne entre 1800 et 1813 c'est une guerre très longue normalement une guerre ça dure très peu quelques jours même quelques semaines pas autant là ça fait environ cinq ans voilà la campagne contre les autrichiens en 1809 qui avec une victoire à 20 grammes le 6 juillet l'invasion de la russie en 1812 et victoire de la moskoua le 7 septembre terrible retraite de russe de la russie la campagne contre l'allemagne en 1813 l'allemagne une très grande défaite à liebzig du 16 au 19 octobre c'est une guerre très courte la campagne de france sur les territoires nationales en 1814 c'est une de ces dernières guerres et la campagne de belgique qui se termine par le désastre de waterloo en 1815 c'était sa dernière guerre bon nous avons fait ce thème étudié ce thème sur ces guerres offensives nous allons passer au prochain que j'ai nommé 1813 l'année des désastres donc le propre profite de sa défaite en russie pour se dresser contre lui les anglais les espagnols les prussiens les suédois les autrichiens et les russes se sont alliés six nations qu'ils se sont alliés contre une seule une immense coalition passe à l'attaque l'empereur est contraint de reculer est contraint de reculer et il n'avait pas assez d'hommes pour combattre tous ces six nations 1 1813 c'est une de ces dernières années passées à au règne à son titre d'empereur voilà je cherchais mes mots bon nous allons passer au thème suivant que j'ai nommé l'île d'aide et sainte hélène après son abdication napoléon est contraint de s'exiler sur l'île telle c'est la première il où il n'a pas perdu son titre d'empereur mais son territoire se limite désormais à cette toute petite île de la méditerranée coincée entre la corse et l'italie après 299 jours il décide finalement de regagner la france en secret on appellera alors ça les 100 jours voilà passera 100 jours au pouvoir je crois un jeu je suis pas sûr mais je crois là sera 100 jours déjà ils ont ses fidèles sont revenus le chercher sur l'île d'aide il a passé sans il est passé 100 jours en france pour essayer de regagner de reprendre le titre son titre d'empereur et son titre d'empereur qu'est-ce que son titre d'empereur pour re re gouverner la france pour parce que ce désastre maintenant la france n'appartient ne l'appartient plus bon il meurt final il meurt le 5 mai 1821 après des années d'ennui d'isolement passé à saint helen sous l'étroite surveillance des anglais sa mort est un peu on sait pas trop comment il est mort il avait un cancer à l'estomac c'est pour ça qu'ils mettaient sa main toujours sur son ventre il ya quelques polémiques ont dit que les anglais ont mis un médicament enfin un médicament pas bon pour lui pour qu'il meurt bon c'est vague sa mort bon il est finalement enterré sous une pierre blanche dans aucune inscription imaginez vous empereur des français sur une île on n'est même pas qu'il ya napoléon sous une pierre blanche imaginez vous que vous trouvez une pierre dessous il ya par exemple alexandre premier jeudi n'importe quoi où jules césar imaginez vous un ça veut dire qu'ils avaient ils avaient de la haine contre lui les anglais ouais ça peut se comprendre bon nous allons passer au thème suivant s'il y en a je crois que nous avons fini merci pour votre attention si vous êtes arrivé à là ça veut dire que vous avez aimé cette cette vidéo ce podcast que podcast sur napoléon bonaparte je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne apprendre ses savoirs au revoir